Alors bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour ce tirage du mois de mai 2023. C'est un tirage où il y aura une portion plus générale, une portion plus sentimentale. Vous allez voir, les cartes vont se toucher, communiquer, certaines vont vibrer beaucoup pour vous, d'autres moins. Gardez toujours votre bon jugement, mais surtout prenez plaisir à ce tirage. Donc nous débutons avec la confusion et le doute. Oh, un admirateur secret. On va le placer ici, dans le plus amoureux. Ici, voir le gain dans l'épreuve. C'est drôle, j'ai sentiment que les cartes parlent. Entre le cœur et la raison. La situation brouillée. Oh, le saboteur. Le tiraillement intérieur. Le recommencement. Mettre ses limites. J'hésitais entre le mettre dans le plus général. Je vais vous expliquer. Hop, deux cartes ici. La découverte. Et la psychorigidité. Donc je vous explique. La ligne qui est ici en haut. OK, on est quand même droit. C'est bien. Donc c'est la ligne qui est plus générale. Donc pro, financier, professionnel, les relations humaines en général. Et ce qui est en bas, c'est ce qui est plus amoureux, affectif. Et on va la lire par la suite. Après, on va couvrir, on va faire communiquer toutes ces cartes-là pour vous faire un tableau clair de votre moi. Je vous dis clair, on commence avec la confusion et le doute. Je pense que, puis vu que c'est la première carte qui est sortie, j'ai comme le sentiment que ce sera peut-être en début du mois. Ou vous allez avoir quelque chose où vous allez douter, ce ne sera pas clair. Il y a la situation brouillée qui est sortie, le tiraillement intérieur. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Et peut-être que pour le moment, vous le voyez comme une épreuve, mais sachez que ce ne sera pas très long que vous allez le voir comme un gain. L'univers, parfois, retire des personnes, des situations de notre vie et on ne comprend pas sur le coup. Après coup, on se dit, bien voilà, c'était la raison pour laquelle c'est arrivé. Et ici, on a la carte de la limite et de la psychorigidité. La psychorigidité, c'est qu'on fonctionne d'une certaine façon et on ne veut pas sortir du cadre. Je vous dis, vous, ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être une personne autour de vous. Et je pense que vous allez peut-être avoir besoin de mettre vos limites. Peut-être pas le rouge, peut-être le jaune, mais de dire, regarde, moi je suis prêt, prête à faire une chose. Là, ce n'est pas clair la situation et il faut qu'on mette de la souplesse dans notre façon de penser. Alors, c'est possible que cette situation-là, toute cette ligne-là finalement, ce soit vous ou quelqu'un autour de vous. Mais sachez que la confusion, la situation brouillée, j'ai l'impression que c'est vous qui le ressentez quand même. Alors, ici, dans ce qui est le plus affectif, la première carte qui est sortie, c'est l'admirateur secret. Est-ce que quelqu'un vous convoite, vous admire? L'admirateur, des fois, c'est le désir finalement de se rapprocher de nous au niveau affectif. Mais parfois aussi, c'est quelqu'un qui trouve qu'on a beaucoup de charisme, de charme, qu'on dégage quelque chose. Et secret, ça veut dire qu'il ne nous le dit pas pour le moment. Mais sachez que cette personne-là, cet admirateur secret-là, il est vraiment entre sa tête et sa raison. Il aimerait ça, je pense, de vous le dire. C'est peut-être qu'il est secret parce qu'il est déjà en couple. C'est quelqu'un au niveau du travail. Donc, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage, même un ami. Mais il n'ose peut-être pas vous le dire, mais il est très, très tiraillé. Il y a le tiraillement intérieur, puis il y a entre la tête et le cœur. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de dichotomies entre la façon de réfléchir du cœur et la façon de réfléchir au niveau de la tête. Et cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle sabote ses possibilités de vous le dire et de parler. Le saboteur, c'est celui qui est en train de couper la branche finalement. Et il sait qu'il va tomber, puis il continue de scier au lieu d'inverser finalement et de s'asseoir autrement. Parce que peut-être qu'il s'est déjà fait mal en ouvrant son cœur à quelqu'un. Et là, il se dit, bien, j'aurais pu lui parler aujourd'hui, mais je ne lui parle pas. Donc, il y a, oui, la carte du saboteur, mais je pense qu'il va découvrir comment recommencer. Je pense qu'il a déjà tenté de venir vous voir, de vous ouvrir son cœur, de vous dire comment il se sentait. Et là, il va être capable de le faire. Je vous dis, vous, c'est peut-être vous finalement qui êtes aussi l'admirateur secret de quelqu'un. Vous êtes pris entre votre tête et votre cœur. Vous sabotez peut-être des situations où vous pourriez parler, ouvrir votre cœur, vous n'osez pas le faire. Mais là, il va y avoir quelque chose, une découverte, un recommencement. Il y a quelque chose qui va bouger, qui est en mouvement. C'est ce que je vois pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on a? OK, la labilité émotionnelle, je vous explique, c'est des vagues d'émotions. C'est des vagues aussi de manque parfois. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous convoitez, que vous désirez et qui vous manque? Puis parfois, là, vous venez comme le cœur gros, pas le goût de pleurer, mais presque. On a l'impression que l'émotion, elle monte, elle descend. Puis je vous dis que c'est par rapport à l'affectif, mais ça peut que ce soit par rapport à quelque chose aussi au niveau du travail. Si la situation est très brouillée, vous êtes très tiraillé, il y a quelqu'un de très rigide, peut-être que ça, ça vous rend émotif, émotif. Vous êtes un signe de terre. Les Capricornes, souvent, comment vous fonctionnez, c'est que vous avez besoin de voir des choses claires. Puis quand il n'y a pas de clarté, c'est très brouillé. Des fois, ça vous empêche de voir le plan, comment fonctionner, et ça peut même vous brouiller les émotions. C'est ce que je vois un peu avec cette labilité émotionnelle-là. Ici, il y a un pile ou face de la vie. Donc, je pense que vous allez avoir besoin d'un pile ou face, c'est on a besoin de faire un choix. Et le pile ou face, malheureusement, ce n'est pas « je fais le meilleur choix ». Il y a deux choix à faire. Alors, je vous donne un exemple, vous avez le choix entre deux postes au travail, mais ces deux postes, chacun a ses avantages, ses inconvénients. Il n'y en a pas de parfait, ça vous tiraille, mais vous avez besoin de faire un choix pour recommencer quelque chose. Est-ce que c'est de vous rapprocher de cette personne-là? Ça vous tiraille, mais vous avez besoin de faire un choix, comment vous allez procéder, et vous avez besoin de recommencer. Mais ce pile ou face-là, il commence à être pas mal central dans votre jeu, donc il prend de la place. Je vous disais que la confusion, c'est au début du mois, mais je pense que le pile ou face, il va être le cœur de votre moi. Et on n'est quand même pas très loin de l'habilité émotionnelle. C'est peut-être un choix émotif que vous allez avoir à faire durant ce mois. Bon, ici, deux choses, le lien solide et la matérialisation. Puis la matérialisation, j'ai vraiment le goût de le mettre proche de la confusion et de l'admirateur secret. Je pense que c'est un mois où vous allez vraiment, en tout cas, si cette personne-là ne vient pas se dévoiler, vous allez être capable de voir des signes. Ça va être ça, la matérialisation. Vous allez commencer à vous dire, ah, on dirait qu'il me texte plus souvent. Vous voyez, c'est en train de se matérialiser. Il ne vous l'a pas dit nécessairement qu'il voulait un rapprochement, mais il va commencer à semer des graines. Et peut-être que c'est là que c'est vous qui allez être entre votre tête et votre cœur, par rapport à cette matérialisation-là, les choses qui sont en train de se mettre en place. Si c'est vous l'admirateur secret, c'est peut-être vous qui allez être en train de mettre des choses en place. Et ici, on a sorti le lien solide. Le lien solide, la découverte d'un lien solide, peut-être. Et ce lien-là, pour qu'il soit solide, vous avez peut-être besoin de mettre vos limites. Parfois, vous savez, les actes qu'on pose, c'est en train d'expliquer aux gens comment nous traiter, finalement. Donc, si on ne met aucune limite, puis qu'on dit, bien, regarde, je suis disponible 24 heures sur 24, toujours, tu peux m'appeler n'importe quand, mais qu'on a l'impression que ça nous dérange, peut-être que ça nuit à notre lien. De mettre une limite, puis de dire, bien, regarde, oui, tu peux m'appeler, mais il y a des périodes où je suis non disponible, il y a des périodes où j'ai besoin de m'occuper de ma famille. En tout cas, vous voyez qu'est-ce que ça vous dit, et ça, ça va permettre de solidifier des liens. Puis ça va être une belle découverte, peut-être, pour vous et même pour l'autre. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un changement de direction. Cette épreuve-là, j'ai le sentiment que vous allez changer la direction, et ça va vous permettre de clarifier ce qui est entre la tête et votre cœur. C'est ça qui va vous sortir de la confusion, c'est une direction qui va changer. Puis c'est peut-être vous qui allez prendre le gouvernail et changer la direction, ou c'est l'univers qui est en train de vous changer quelque chose, c'est peut-être l'autre personne qui est en train de changer quelque chose. Mais ce changement de direction-là, encore là, il est au cœur, il est proche de la matérialisation. Donc, vous allez peut-être vous dire, peut-être que vous étiez à vous dire, bien, je vais attendre de voir si lui va bouger. Moi, je ne bouge pas. Ça, c'est une direction que vous aviez choisie. Maintenant, vous commencez à vous dire, bien, peut-être que ce serait moins brouillé si je lui écrivais plus souvent, si je lui disais comment je me sens. Là, vous êtes en train de changer de direction, les choses se matérialisent, vous allez être moins entre votre tête et votre cœur, vous allez être capable de sortir de la situation brouillée, et à ce moment-là, vous rentrez vers un lien solide. Mais je pense que ce changement de direction-là, il y a quelque chose à y voir. Puis regardez comment ça se place, le début prometteur. Oui, il y a quelque chose qui va commencer pour vous. Ce début prometteur-là, je pense que c'est à partir du moment que vous allez changer de direction, puis faire votre pile ou face de la vie. Vous allez choisir quelque chose, vous allez vraiment dire, regarde, mon choix est fait, je bouge, je lui dis quelque chose, j'envoie des messages, je le regarde plus intensément. Vous allez faire quelque chose et ça va être un début prometteur. Vous allez peut-être avoir peur de saboter peut-être une amitié, un lien de travail, je ne sais pas quelle est votre situation, mais sachez que ce recommencement-là, ce début prometteur-là, ça va vous permettre d'avoir quelque chose, un gain. Donc, si vous avez tendance à saboter, à reculer, à dire, tu sais, des fois, on écrit le message puis on recule, on est en train de saboter la situation, là, on n'est pas en train d'être dans le changement de direction, donc peut-être que là, vous allez vous dire, bien, le début prometteur, c'est que je lui envoie mon message, je le fais parvenir, je suis en train de faire un choix, le choix de bouger. C'est ce que je vois pour le moment. Ici, qu'est-ce qu'on a encore du mouvement? Je vous dis, la matérialisation, le mouvement, le mouvement, parfois, c'est nous qui le faisons, mais aussi, comme je vous dis, peut-être que c'est l'univers qui est en train de le placer, ça arrive pas mal à la fin de votre jeu, donc est-ce que c'est à la fin du mois où il va y avoir du mouvement? Peut-être que vous allez être à placer vos choses durant ce mois-là, à faire la prise de décision, le début va s'initier, et à la fin, il va vraiment y avoir du mouvement, vous allez avoir l'impression qu'on recommence quelque chose. Je vous dis, recommencement, peut-être que vous aviez déjà initié des petites affaires, vous aviez mis des pions en place, vous avez semé des graines, à vous de voir, mais là, j'ai l'impression que ça va pouvoir lever, vous allez être capable de récolter votre jardin plus facilement. Ah, il y a quelque chose ici qui dit, pardonner, c'est changer le futur, pas le passé. Est-ce que vous allez découvrir quelque chose et vous allez avoir besoin de vous pardonner, de pardonner à l'autre? Vous savez, c'est ça, des fois, de se pardonner, peut-être que vous avez fonctionné d'une certaine façon, vous avez reculé. Des fois, c'est ça aussi, on se sabote, on recule d'une situation, puis on dit, bien, regarde, j'ose pas faire, j'ose pas parler, et là, il faut se pardonner pour dire, bien, je veux des liens solides, je veux un recommencement et j'ai besoin de me pardonner. Ce n'est pas nécessairement des grandes choses, mais j'ai besoin de me pardonner. Et vous allez découvrir vos forces pour qu'il y ait du mouvement et que tout ça puisse se mettre en place et bouger. Puis regardez, on a osé. La belle sirène qui ose, elle ose charmer les marins, même si elle est mi-humain, mi-poisson. Donc, vous allez peut-être oser ce début prometteur-là et oser le changement de direction. Je pense que les atouts sont dans votre jeu pour ce mois, les Capricornes, et tout est possible pour ce début prometteur. Alors voilà, si vous avez aimé votre jeu, vous pouvez m'écrire un petit commentaire. Il me fait toujours plaisir de vous lire. Vous abonnez si ce n'est déjà fait, c'est gratuit. Et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage. Sous-titrage Société Radio-Canada